Salut à tous, c'est Elixor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 9 de ma carrière sur TEW 2016. Et comme d'habitude, avant de commencer, on va jeter un petit coup d'œil aux rankings. Du coup, toujours premier et actuel champion de la compagnie, Karl Anderson, avec 18 victoires, 1 nul et 3 défaites. Deuxième, son confrère Luc Galloze, avec 17 victoires pour 3 défaites. Deuxième, Eric Rohan, avec 13 victoires, 1 nul et 3 défaites. Quatrième, Dustin Rhodes, avec 10 victoires, 1 nul et 2 défaites. Et cinquième, Rousseff, avec 11 victoires, 1 match nul pour 4 défaites. Donc ça, c'est en ce qui concerne les rankings du début du mois. Donc s'il n'y a pas de changement de classement à la fin du mois, Karl Anderson défendra son titre contre son confrère Luc Galloze. On verra bien comment ça se déroulera. Du coup, comme d'habitude, je passe les jours. Et s'il n'y a pas d'infos particulières, on se retrouve pour préparer notre premier show. Du coup, strictement aucune info sur cette semaine. Donc c'est pas plus mal. Broadcaster ESPN expire dans 50 jours. On va pas tarder à renégocier le deal. Concernant notre venue, on se met au Beer Stadium. Voilà, 981 000. On va essayer d'aller les chercher. Beer Stadium est choisi. On est bon. Du coup, comme d'habitude, je boucle le show. Et on se retrouve pour regarder ça tout de suite. Et on est parti pour notre pré-show dans un petit match. Voilà, ça reste un match de pré-show. Dustin Rhodes vient prendre sa victoire contre Jake Girden. En 10 minutes 09 par pinfall. Voilà, petit match classique. Voilà, la foule. La réaction de la foule n'a pas été terrible. En même temps, la qualité de catch n'était pas forcément au rendez-vous. Quand on va, Jake Girden qui fait une belle note de 33. Venant de sa part, on est plutôt content. Dustin Rhodes 36. Bon, il fait jamais de bien meilleure perf. Mais voilà, un petit pré-show à 34 pour entamer notre show. C'est très bien. Notre show s'ouvre sur un opener entre Ursa Minor et Laroufa. Dans un match, voilà, encore une fois, avec une décentre à action de la part du public. Mais un niveau de catch qui est toujours pas génial. Ursa Minor vient battre Laroufa en 9 minutes 52 par pinfall. Ursa Minor qui prend donc une victoire sur Laroufa. Ce qui est assez rare, mais voilà. Ursa Minor qui est assez jeune. Qu'on va essayer de construire un petit peu. On lui donne un peu de momentum. Laroufa qui a du momentum à revendre. Donc c'est très bien. Ursa Minor qui fait une note de 25. Il me semblait office game. C'est un peu dommage. Laroufa qui fait une note de 32. Pour Laroufa, voilà. C'est une note assez classique. Il y a autre le cas notre opener à 33 pour lancer le show. Plutôt opener assez correct. On peut être plutôt content. Derrière, s'ensuit un match entre Will Ferraro et Darby Allin. Qu'encore une fois, une bonne réaction de la part du public. Un niveau de catch toujours pas forcément au rendez-vous. Will Ferraro vient prendre sa victoire sur Darby Allin en 10 minutes 32 par pinfall. Will Ferraro qui a besoin de momentum. Qu'on essaie de reconstruire un petit peu fort dans sa storyline avec Chris Masters. Will Ferraro qui fait une note de 32. Darby Allin une note de 33. Forcément, ça fait avancer la storyline en cours. Will Ferraro, Darby Allin et Will Ferraro qui sont dans la même storyline. Darby Allin qui est aux côtés de Masters. Will Ferraro qui reprend son momentum dans ce match. Match de 36. Plutôt correct. Will Ferraro qui en profite pour améliorer sa compétence de performance. Donc c'est très bien. Et tout de suite derrière, après le match, on voit Will Ferraro backstage. Et il va retomber sur Chris Masters. Chris Masters qui va se moquer toujours. Il est toujours en train de se moquer de Will Ferraro quand il le voit. Et il le voit, c'est bien, t'as gagné. Mais c'est pas une victoire sur un petit jeune, un petit jobber. Que tu peux penser revenir en pleine forme. Moi je te propose, trouve un partenaire. Trouve un partenaire et on s'affrontera. Comme ça, voilà. Tu pourras montrer si vraiment t'es en forme. Si tu reviens au top de ta forme ou pas. Chris Masters va en provoquer un peu Will Ferraro qui se moque. Et qui repart en bousculant Will Ferraro volontairement. Will Ferraro qui n'est pas très sûr de lui. La storyline qui avance sur un segment à 61. Donc c'est très bien. Will Ferraro maintenant qui n'a plus qu'à aller se trouver un partenaire. Derrière, Chris Masters va faire son combat. Contre Silver Hent. Dans un 200 match. Voilà, match assez correct. Chris Masters vient battre Silver Hent en 10 minutes 55 par soumission. Après lui avoir porté son Master Lock. Petite note de 46 pour le match. Chris Masters qui fait une belle note de 48 par contre Silver Hent. Qui était off his game. Fait une petite note de 28. D'où la petite note du match. Mais voilà, Chris Masters qui prend encore une victoire. Qui continue à construire son momentum. Et qui montre à Will Ferraro que contrairement à lui, il est toujours au top de sa forme. Derrière, le main event. Déjà, chaud assez rapide. Luke Galloz contre Luchasaurus. Dans un 2 champ match. Luke Galloz vient battre Luchasaurus en 10 minutes 25 par pinfall. Après lui avoir porté son Galloz-Pol. Match assez correct. Match qui fait la note de 53. Avec Luke Galloz qui fait une perf de 52. Luchasaurus petite note de 36. Et tout de suite derrière, après son combat. Luke Galloz qui va venir relever Luchasaurus. Et qui va venir lui porter un gros powerbomb à l'extérieur du ring. En regardant la caméra. Et en signalant bien à Karl Anderson. Que au dernier show, ce sera lui à la place de Luchasaurus. Luke Galloz qui repart sur la rampe. Direction les backstage. Rage qui se retourne. Et qui fait signe. Comme s'il est en train de porter la ceinture. Et mime la ceinture. En pointant du doigt la caméra. Du coup, Luke Galloz. Qui provoque Karl Anderson. Avec la storyline des deux frères. Du coup, qui se crée. Qui avance. Sur ce dernier segment du show à 85. Qui construit Luke Galloz. Toujours bien fort. Notre show. Qui fait une note de 55. Show assez correct. On accueille 985 personnes au Beer Stadium. Et notre show qui a augmenté notre popularité comme d'habitude. Dans 18 régions. Voilà. Premier show du mois. Show assez classique. Qui va commencer à builder le match. La défense de titres. De fin du mois. Voilà. 55. On peut être assez satisfait. Concernant nos mails. A-t-on quelque chose d'intéressant ? Non. Rien du tout. 0.01 de TV Rating. Concrètement. Ça nous donne. 12 380 viewers. Ce qui est. Une plutôt. Belle perf. Pour nous. Avec quoi. Une attendance à 985. Donc voilà. Si on arrive à maintenir. Nos 1000 personnes. Nos sell out. On sera relativement content. Pour ce mois-ci. En termes de news. Rien de particulier. A première vue. Du coup. Comme d'habitude. Je passe les jours. Et s'il n'y a pas d'infos. On se retrouve pour préparer. Notre prochain show. Encore une fois. Pas d'actualité particulière. Du coup. Comme d'habitude. On prépare. Notre show. Hop. Yes. Pien. On va se remettre. Au Beer Stadium. 997. Voilà. On devrait atteindre. Les. 1000. En attendance. Donc ce serait. Plutôt intéressant. Donc ça c'est bon. Comme d'habitude. Je boucle le show. Et on se retrouve. Pour regarder ça. Tout de suite. Et on est parti. Pour notre pré-show. Dans un match. Avec une décentraction de la forme du public. Mais un niveau de catch. Assez moyen. L'idée. C'était de faire un petit pré-show. Comme d'habitude. On cherche toujours à faire des pré-shows. Qui coûtent pas cher. Mais qui ont une note. D'au moins 30. Voilà. 30. 34. On est content. 30 minimum. Donc l'idée. C'est de faire un petit match. Un peu. Un peu marrant. Voilà. Dustin Rhodes. Et Tiger Mask. Dans un match de 10 minutes 22. Dustin Rhodes. Viens battre Tiger Mask. Par roll-up. Voilà. Un petit pin. Assez marrant. Voilà. Deux catchers. Qui ont assez d'expérience. Et bah. C'était pas de finir quelque chose de clean. Ça reste un pré-show. Entre deux vieilles superstars. Donc voilà. Petit roll-up. De Dustin Rhodes. Sur Tiger Mask. Dustin Rhodes. Qui vient prendre une note. De 36. Tiger Mask 24. Bon. Tiger Mask. On en demande pas beaucoup plus. Attends. Voilà. Notre pré-show. Qui fait une note de 30. Et pour lancer notre show. C'est très bien. Derrière. Notre opener. Opener. Qui fait une belle note de 37. Dans un match. Avec une décentreaction. De la part du public. Niveau de catch. Toujours pas génial. Darby Aline. Viens battre Ursa Minor. En 9 minutes 55. Par pinfall. Après lui a reporté son coffin drop. Darby Aline. Là qu'on aime beaucoup faire catcher. Il aimerait bien essayer de le construire un petit peu. Pour. D'ici quelques années. Maintenant. Pour l'instant. Il fait une note de 33. Donc ça va mettre une note de 31. Les deux font une note de 37. C'est vrai que voilà. Dans l'immédiat. On fait beaucoup catcher Darby Aline. Mais on a pas spécialement de plan. A lui assigné directement. Mis à part. Sa petite place qu'il a. Dans la storyline. Avec Chris Masters. Mais du coup. Darby Aline. Qui vient prendre une victoire. A part de la semaine dernière. Une victoire. Note de 37. Pour notre opener. Donc c'est très bien. Derrière. On passe backstage. Et on voit. Brodilly. Qui court partout. Il trouve pas. Son partenaire. Eric Rohan. Ça fait plusieurs semaines qu'il le cherche. Et il le trouve pas. Donc là. Il sait très bien. Que s'il y a une personne. Qui a des réponses. C'est Dustin Rhodes. Du coup. Il va chercher. Et il va tomber sur Tiger Mask. Voilà. Qui connait assez bien Dustin Rhodes. Et donc il m'a lui demandé. Il va dire. Où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il est Rhodes. Et Tiger Mask. Il m'a pas lui répondu. Bah non. Si tu veux. Tu le cherches. En tout cas. Voilà. Il souhaite pas du tout aider Brodilly. A retrouver Dustin Rhodes. Il l'a bien vu. Et très vite compris. Que Brodilly. En a vu contre Rhodes. Et que ça risquait d'être assez violent. Et du coup. Brodilly s'énerve. Il va attraper Tiger Mask. Et il va le jeter contre les caisses. Un peu contre tout ce qu'il trouve. Avant de partir toujours énervé. Et on verra les officiels. Qui vont venir un peu s'occuper de Tiger Mask. Voir comment il va. Voilà. Petit segment. Qui fait une note de 55. Brodilly qui améliore sa gimmick. Donc c'est pas mal. Brodilly qui avait l'air excellent. En bonne forme. Donc c'est bien. Le segment. Qui hype un peu la foule. Bon note de 55. Pour le segment. Vous pouvez aller chercher un peu plus. Mais bon. Ça continue. A hype. La storyline. Menace on the roster. Donc c'est très bien. Derrière. Un match. Entre Liorush. Et Laroufa. Dans un match. Avec une décentraction de la part du public. Et votre catch. Toujours pas au rendez-vous. Liorush. Vient battre Laroufa. En 11 minutes. 11. Par pinfall. Après lui reporter son Dragon's Call. Liorush. Sur qui on mise plutôt bien. Fait une perf de 41. Laroufa. Une note de 26. Petite note pour Laroufa. Commence à perdre un petit peu son momentum. Attendant le match. Nous fait une note de 41. Et c'est plutôt pas mal. Pour continuer à construire Liorush. Derrière. Petit match. Match assez décevant. Pour eux. Voilà. Ça reste un match décent. Pour nous. Ce sera un match décevant. Brodilly. Qui vient battre Alexander James. En 9 minutes 40. Quand. Voilà. Alexander James. Sera déclaré KO. C'est-à-dire que Brodilly. A passé. Tout le chaud. A chercher son partenaire. Il ne l'a pas trouvé. Et quand il arrivait sur le ring. Il était. Toujours énervé. Et donc. Il a passé à tabac. Alexander James. Alexander James. Qui a résisté pendant 9 minutes 40. Mais voilà. Au bout des 9 minutes 40. L'arbitre a dit stop. James était au sol. Il répondait plus. Du coup. Il a déclaré. Brodilly vainqueur. Brodilly qui continue à montrer. Qu'il n'est pas là. Pour enfiler des perles. Maintenant voilà. Petite note. De 47. Qui fait avancer la storyline. On verra ce que ça donne pour la suite. Et derrière. Notre main event. Chris Masters. Contre Jungle Boy. Les deux qui se sont déjà affrontés. Il y a quelques semaines. Jungle Boy avait battu Chris Masters. On sait que Jungle Boy. Est un proche. De Will Ferrara. Du coup. Notre match. Deux. Dans un match. Avec de la bonne hit. Et du bon catch. Comme quoi. On sait en faire. Chris Masters. Viens battre Jungle Boy. En 11 minutes 06. Par soumission. Après lui avoir porté son Master Lock. Voilà. Chris Masters. Qui fait une note de 48. Qu'on continue. A construire assez fort. Avec son Master Lock. Jungle Boy. Qui fait une perf de 41. Ce qui n'est pas trop mal. Le match. Nous fait une note de 52. Deux. Donc très bon match. Et le plus intéressant. C'est ce qui se passe. Après le match. Chris Masters. Va continuer. A porter son Master Lock. Sur Jungle Boy. Même quand celui-ci aura abandonné. Et Chris Masters. Va crier à Jungle Boy. Il dit. Voilà. Tu vois bien que. Même si toi. Tu veux aider Ferrara. Ferrara est pas là pour t'aider. Il te laisse tomber. Qui va. Chris Masters. Qui va vraiment essayer. De. Rendre coupable. Il fait rara. Du fait. Voilà. Qu'il ne va pas l'aider. Tout simplement. Et Jungle Boy. Qui finira. Par s'évanouir. On sait pas trop. On sait pas trop comment. Mais qui finira par s'évanouir. Et Chris Masters. Qui le lâchera. Et on terminera le show. Sur cette scène. Chris Masters. Debout. Au dessus de Jungle Boy. Ça augmente 61. Pour finir notre show. C'est pas trop mal. La storyline. Entre. Qui continue d'avancer. Donc ça. C'est très bien. Un autre show. Qui nous fait une note. De 51. Un peu moins bon. Que le show précédent. En attendant. On a fait. Nos 1000 personnes. Au Beer Stadium. Voilà. On peut être plutôt satisfait du show. C'est pas la plus grosse. Storyline. Qui est en cours. Maintenant. Il faut réussir à combler un petit peu. Les petits shows. On peut être plutôt satisfait. Profitez-en. Pour lire nos mails. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant. Rien du tout. TV rating 0.01. Ça ne change rien. Concrètement. 13.420 viewers. C'est pas mal. On peut être satisfait. De notre précédent show. En termes d'actualité. On n'a rien d'intéressant. Non. Rien de particulier. Comme d'habitude. Je passe les jours. Et s'il n'y a pas de nouveauté. On se retrouve pour préparer. Notre troisième show. Du mois d'octobre. Petite information. Assez importante. Du coup. En termes de cash. On a fait une petite dépense. Aux alentours de 9000. Entre 9000 et 10 000 dollars. Petite dépense. Grosse dépense. Pour notre budget. Mais on espère que ça va payer. Par ce qui se passe. Avec. La diminution. L'industrie du cash. Et de l'économie. On l'a vu. Même pour nous. C'était assez compliqué. De faire des sell-out. Il y a pas mal de compagnies. Qui ont déjà mis la clé. Sous la porte. Il y en a d'autres. Qui l'ont annoncé. La Chikara. Normalement. Doit fermer. Fin octobre. Du coup. Après. Après. La 1er novembre. Il n'y aura plus la Chikara. Il y a d'autres compagnies aussi. Qui ne sont pas. En grande forme. Financièrement parlant. Du coup. J'ai décidé. De sauter sur l'occasion. Pour faire. Notre premier achat. D'extension. Si on veut. Pour commencer à construire. L'univers. De la New World Wrestling. J'ai investi. J'ai racheté. La. C4. Du coup. L'idée. Compagnie. Canadienne. En staff member. Marc Paulsell. En. Owner. Même si c'est nous. C'est lui qui a la tête. Ainsi qu'en headbooker. Je l'ai laissé. Pour la simple raison. Que. Il coûte. Pas cher du tout. Et ça. Pour le coup. C'est vraiment un point. Sur lequel. On va faire très attention. L'idée. On a racheté une compagnie. C'est bien. Maintenant. Il faut qu'en même temps. Ça nous aide. A progresser. Il faut qu'elle. Progresse aussi. Sans non plus que. Ses finances. Nous plombent. Du coup. On a racheté ses dettes. Qui s'élevé. À 9000 et quelques dollars. J'ai fait le tri. Dans le roster. Ils avaient un gros gros roster. Je l'ai vachement diminué. Ils avaient. Evil Uno. Stu Grayson. Ils avaient. Trich Stratus. Aussi. Qui ne servait pas spécialement à grand chose. Avec des payes de 1000. 1500 dollars. Du coup. Le roster qu'ils ont actuellement. Anthony Green. En mid-quarter. Harry Azteca. En lower mid-quarter. Cécile Nix. En lower mid-quarter. Channing Decker. En lower mid-quarter. Franky de Mobster. En mid-quarter. Gabriel Fuerza. En upper mid-quarter. James Stone. En mid-quarter. Ils ont aussi une petite division féminine. Que j'ai souhaité garder. Voilà. Pour le moment. Mais vraiment. Très très petite division. On a Jo Saline. Josh Briggs. En mid-quarter. Madison Mize. Encore une fois. Dans la division féminine. Mark Paulsell. Du coup. Qui gère la compagnie. Voilà. Contrat de 90 par chaud. On devrait s'en sortir. Matt Angel. En opener. Michael Von Payton. En mid-quarter. Mike Bailey. En main eventer. C'est l'actuel champion de la compagnie. Ryan Donavone. En mid-quarter. Célizia Sparts. Dans la division féminine. Chiney Ney. Encore de la division féminine. Stephen Giggs. En arbitre. Thomas Dubois. En upper mid-quarter. Trent Gibson. En lower mid-quarter. Et Vogue Vertigo. En opener. Du coup. L'idée. J'ai vachement épuré. Leur roster. Maintenant. Régulièrement. J'ai rajeté un coup d'œil. Parce qu'ils auront tendance à recruter. Du coup. J'ai rajeté un coup d'œil. Pour le garder. Assez léger. D'autant que la compagnie se développe. En termes de progrès. On est sur quelque chose d'assez similaire. Principalement du traditional. Avec un peu de moderne. Voilà. Division féminine. Une division face heal. Et voilà. Spin. No impact. Move are not allowed. A part ça. On est vraiment sur quelque chose qui nous ressemble. Plutôt énormément. En termes. Bon d'équipe. Comme j'ai fait le tri. Ils n'en ont plus qu'une. Mais ça. J'ai envie de dire. Ils se débrouilleront. En termes de titres. J'ai laissé. Le champion du monde. Poids lourd. Et j'ai laissé. Le titre par équipe. On verra. Ce qu'ils en font. Et le plus important. Ce qui va nous intéresser. C'est nous. En termes. De calendrier. Du coup. Normalement. C'était une compagnie. Qui faisait des shows annuellement. Enfin. Mensuellement. Ils faisaient 12 shows par an. Je les ai tous supprimés. Et je leur ai mis un show. Par semaine. Sachant que d'office. Eux recréeront. Leur show annuel. Leur show. Mensuel. Dans tous les cas. Le show qu'ils auront. Hebdomadairement. C'est 4. The Harder Day Come. Une heure. Ça leur évitera de dépenser trop d'argent. Weekly. Tuesday. En Ontario. Comme ça. Au moins. Il n'y a pas de soucis. L'idée. C'était aussi. De faire en sorte. Que voilà. On a fait une compagnie. Mais pas qu'elle nous concurrence. Du coup. On les a mis. Le mardi. Nous. Derrière. On est le dimanche. On est tranquille. Ça nous permettra. De veter un coup d'oeil. Je vais aussi lancer. Un show télé. Bon. Tant qu'ils n'auront pas de deal concernant. Ils ne le feront pas. Mais l'idée. C'est que si un jour. Ils arrivent à gratter un show télé. Ils feront ça aussi. Du coup. Voilà. On a racheté. La C4. Un peu d'espoir. Un peu d'espoir quand même. Si on regarde ce qu'ils ont fait. Jusqu'à présent. Ils s'en sortent pas trop mal. Ils sont 34ème. Au classement. Alors. New World Wrestling Universe. On va regarder ça juste après. Mais du coup. La idée. Au lieu de laisser. Les compagnies faire faille. Si on arrive à en racheter quelques unes. Qui peuvent nous rapporter de l'argent. Et en plus. De la réputation. Ce sera une bonne chose. Du coup. Si on prend. Historie. Les derniers shows qu'ils ont fait. Donc voilà. Celui d'octobre. Ça fait une note de 52. Donc ils font quand même des belles perfs. Note de 52. Avec 613 personnes. Et bon. 0.01. De. Viewer. Anti-variating. Mais voilà. En termes de notes. Ils font des belles perfs quand même. Et ils tournent plus ou moins autour de 50. Même si. On aura eu tendance à épurer vachement. Pareil. Ils avaient Teddy Hart. Coute trop cher. Beaucoup trop cher pour ce qu'il peut faire. Du moins pour ce qu'il apporte pour le moment. Donc. On l'a fait sauter. Maintenant. L'idée. C'est que même s'ils font des notes un peu plus petites. Ça va vraiment être d'essayer d'être à l'équilibre. Déjà. Parce que ce serait bête de faire faillite. À cause d'eux. Maintenant. Si ça vraiment pas. On finira par s'en séparer. Mais voilà. En termes d'attendance. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Ça peut nous apporter pas mal. Sachant que nous. En termes de size. On est monté. Enfin. On est monté. On était à 26 dans le sous-east. Par contre. Pour le Québec. Ça l'a extrêmement bien poussé. Forcément. Enfin. Alors. 14-15. Là. Lui. Il nous fait monter potentiellement à 17. Étant donné qu'on a déjà racheté. L'AC4. Donc. Il y a quelque chose à faire. Et du coup. Le dernier petit changement. Que j'ai fait. Ça concerne. Le. New World Wrestling Universe. Que j'ai créé. Un peu à l'instar. De la. WWE Universe. Voilà. New World Wrestling Universe. Donc. Pour l'instant. Forcément. À part la New World Wrestling. Et. L'AC4. La Capital City Championship Combat. Pour l'instant. Il n'y a personne. L'idée. C'est que si on arrive. A investir dans d'autres compagnies. On leur fera intégrer. A ceux qui le souhaitent. Parce qu'il y en a toujours. Qui ne le souhaitent pas forcément. Cet univers. Enfin. Cette alliance. Il va. Se dire. Que le prestige. Et le momentum. Affect. Sont affectés. Par. Le. Le business. Des autres compagnies. Ça reste vraiment un univers. Comme. Comme la WWE. Avec NXT. Et NXT UK. Qui est très très lié. Maintenant. Alors. On peut faire des échanges. On peut faire des prêts. Entre membres de la compagnie. Il n'y a pas de souci. Et. S'il doit y avoir des batailles régionales. Ou nationales. Il n'y aura pas d'impact. Entre les compagnies. Sur un même territoire. Pour l'instant. Ils sont au Canada. On est aux Etats-Unis. Il n'y a pas de souci. Mais l'idée. C'est que ça aussi. Bien. C'est une World Wrestling Universe. On va continuer. A la développer. Au fil des mois. Du coup. Voilà. Ça. C'était la petite aparté. Investissement. Parce que. On a beau être une compagnie de catch. On met des sourires sur les visages. Mais on veut aussi mettre. De l'argent. Sur notre compte bancaire. Sinon. C'est pas drôle. Du coup. Maintenant. Je termine de passer le jour. De toute façon. Là. On est déjà dimanche. Dans tous les cas. On se retrouve tout de suite. Pour booker. Notre show. On est parti. Du coup. Pour booker. Notre show. Après. Cette petite aparté. Investissement. C4. Localroom. Incident. Laroufa. Laroufa. Il a mis la Benobence backstage. Il a fait des. Des petites imitations. De ses collègues. Et ça. A fait rire tout le monde. Donc. Laroufa. On est content. Laroufa. Qui fait bonne impression. Il est content. Laroufa. Mais la bonne ambiance. C'est très bien. C'est un français. Mais un français. Qui met la bonne ambiance. Donc on est content. En termes. De. Venue. Bon. On va rester au beer stadium. Pour l'instant. On va rester au beer stadium. Parce que je ne sais pas. Si on a vraiment la possibilité. D'aller plus loin ou pas. Beer stadium. 1000. 1200. Qu'est-ce qu'on a. On a 1500. 1200. 1121. 1121. Même 1092. Ce n'est pas forcément intéressant pour nous. On va rester au 1000. On va rester pour l'instant. Au beer stadium. Oui forcément. On reste au beer stadium. Comme ça tout va bien. Du coup. Je boucle le show. Et on se retrouve pour regarder ça. Tout de suite. Et on est parti. Pour notre troisième show. Du mois d'octobre. Dans un pré-show. Avec une décentre action. De la part du public. Un niveau de catch. Toujours pas au rendez-vous. Kip Sabian. Vient battre Darby Allin. En 9 minutes 52. Par pinfall. Après l'avoir porté. Son Deathly Allows. Kip Sabian du coup. Qui fait ses débuts. A la New World Wrestling. Avec sa gimmick. Old School Face. En coquille. Noté Average. On va s'en contenter. Kip Sabian. Qui était. Pour le coup. Off his game. Malheureusement. Et ça s'est ressenti. Avec sa note de 25. Darby Allin. Qui a fait une note de 33. Plutôt bon match. Les deux qui nous font. Un pré-show. A 32. Petit pré-show. Mais voilà. Dès que ça dépasse les 30. En pré-show. On est content. On lance notre show. Opener. Laroufa. Laroufa. Contre. Will Ferrara. Dans un match. Avec une décentraction. De la part du public. Catch. Toujours pas au rendez-vous. Ferrara. Viens battre Laroufa. En 9.36. Par pinfall. Ferrara. Qui reprend encore une victoire. Pour le momentum. Il ferra. Qui a une note de 30. Laroufa. Une note de 25. Une note de Laroufa. Commence vraiment. A diminuer. Il va falloir qu'on le reprenne en main. Mais Laroufa. Qui améliore. Ses performances. Donc c'est très bien. Opener. A32. Qui lance notre show. D'une façon assez correcte. Derrière. Fire Ant. Contre. Isia Cassidy. Isia Cassidy. Qui fait ses débuts. A la New World Wrestling. Avec sa gimmick de Old School Hill. Noté Average. Dans un match. Avec une décentraction. De la part du public. Niveau de catch. Toujours absent. Fire Ant. Vient battre Cassidy. En 10 minutes 29. Par pinfall. Après lui a apporté son Beach Breaker. Voilà. Match assez classique. Fire Ant. Une note de 33. Cassidy. Qui fait une belle note de 35. Pour ses débuts. Même s'il perd. Le match. Qui nous fait. Une note de 38. Donc c'est très très bien. Petit à petit. On commence. A monter notre show. Derrière. On passe backstage. Un angle entre les deux frères. Carl Anderson et Luke Galloze. On voit Carl Anderson qui marche backstage. Il est en train de s'échauffer. Il a un combat ce soir. Il a demandé à avoir un combat. avant d'affronter la semaine prochaine Galloze. Il a besoin d'un combat pour se mettre en jambes. Pour montrer bien qu'il est en forme. Donc il est backstage. Il s'échauffe. Et il va tomber contre eux. Face à Luke Galloze. Luke Galloze. Et Anderson qui vont se confronter. Les deux vont se regarder dans les yeux. Aucun des deux ne va parler. Et au bout d'un moment. Carl Anderson va tourner les talons. Et va partir vers Luke Galloze. Qui lui n'aura pas bougé. Qui continuera à regarder Anderson. Segment qui hype bien. Le show. Le prochain show. Le dernier show du mois. Avec la storyline des frères. Qui avance. Segment à 72. Ça permet un peu de booster notre show. Et c'est très bien. Derrière du coup. Luke Galloze. Qui part. Qui a un combat. Luke Galloze. Qui vient affronter Travis Banks. Travis Banks qui fait ses débuts. A la New World Wrestling. Avec sa gimmick. Old School Face. Noté Average. Galloze et Travis Banks ne cliquent pas. Au moins on le sait. C'est Luke Galloze qui fait une perf de 50. Très belle note. Travis Banks très petite note de 27. Travis Banks ça fait partie des petites recrues qu'on a prises. Mais qui ne coûtent pas cher. Pour un peu de jobber. Pour combler. C'est très bien. Un peu à la manière d'un Wolfgang. Voilà. Match qui nous fait une belle note de 47. Juste avant notre main event. Donc c'est très bien. Luke Galloze qui reprend une victoire. Et qui montre bien qu'il est prêt. A aller chercher sa ceinture. La semaine prochaine. Main event. Anderson contre Lindsay Dorado. Dans un. Plutôt bon match. Match avec de la bonne hit. Et du bon catch. Karl Anderson vient battre naturellement Lindsay Dorado. En 12 minutes 05. Par Queen Fall. Après lui a apporté son Gunstun. Malheureusement Karl Anderson qui était off his game. C'est un peu dommage. Il aurait pu aller chercher bien mieux. Il fait une petite note de 60. Il nous avait habitué à beaucoup mieux. Lindsay Dorado petite note aussi. Malgré tout note de 31. Les deux nous font un main event. A 55. Petit main event. Surtout avec Karl Anderson. On a déjà réussi à faire mieux. Du coup à la fin du match. Karl Anderson a gagné. Et. L'impensable. Ce produit. Luke Galloze. Va monter sur le ring. Il va passer à tabac. Karl Anderson. Ça y est il l'a fait. Il n'avait pas encore touché. Son confrère. C'est fait. Luke Galloze. Qui va vraiment passer à tabac. Anderson. Ça va être un massacre. La sécurité. Le style. Il faut tous intervenir. Pour essayer de. Repousser Luke Galloze. De toute façon. Le mal est fait. Anderson est déjà au sol. Laissez KO. Et on va voir Anderson. Partir sur Sivière. Et Luke Galloze. Qui est très très satisfait. De ce qu'il a fait. Il a donc une chose. C'est d'être. A la semaine prochaine. Segment. Petit segment. Encore à 67. Avec la storyline des frères. Qui avance. Et on termine notre show. Show pas. Pas génial. Pas pas génial. Show qui fait une note de 55. On aurait pu aller chercher un peu mieux. Voilà. 989 personnes. Au Beer Stadium. Et notre popularité qui augmente dans 18 régions. Et on a hypé comme il fallait. Pour le main event. Du dernier show du mois d'octobre. Prenons deux minutes. Pour lire nos mails. Est-ce qu'on a. Quelque chose d'intéressant. Rien du tout. TV Rating. 0.01. Show history. 989. 12.920 viewers. On a un petit peu baissé. Comparé au show précédent. Mais voilà. 989. On reste. Quasiment sur du 13 000. Donc on peut être content. Malgré tout. En termes d'actualité. Est-ce qu'on a quelque chose. On n'a rien de particulier. Du coup. Je passe les jours. Et on va se retrouver. Une petite minute. Pour faire le point. Sur l'événement. De la C4. Petite minute. C4. De la semaine. Du coup. Le show. C4. De Harder Daycom. On a fait une note de 47. Donc c'est un peu. Moindre que ce qu'ils faisaient habituellement. Mais en même temps. On a vachement coupé dans leur budget. Du coup. 47. Ça va rester. Une très bonne note. Donc toujours. Dans l'Otario. J'ai demandé à ce qu'ils fassent uniquement leur show. En Ontario. Comme c'est là où ils sont basés. C'est là où ils ont le plus. De réputation. Une attendance à 719. Donc c'est très bien. Mine de rien. C'est une compagnie qui est pas si loin. De la nôtre. En termes de réputation et d'attendance. Donc il y a quelque chose à faire. Bon TV rating. 3 250 joueurs. On peut être plutôt satisfait. Opener Brinks. Qui vient battre Decker et Gibson. Derrière. Le match filmé. Une heure de la soirée. Madison Miles. Qui vient battre Célésia Sparts. Gabriel Fuerza. Qui vient battre Ryan Donovan. Et le Main Event. Mike Bailey. Qui vient battre Michael Van Payton. Pour conserver son titre. De champion de la compagnie. Main Event. Qui fait une note de 53. Plutôt bon Main Event. Avec un show à 47. On voit que les notes sont pas fous. Malgré tout. 47. La tendance est là. Ils ont pas dû trop dépenser. On peut être satisfait. Nous concernant. Je passe les jours. Et s'il n'y a pas d'affront. On se retrouve pour préparer. Notre dernier show. Du mois d'octobre. Et on est parti. Pour préparer. Notre dernier show. Du mois d'octobre. Pas de changement. Comme d'habitude. Broadcaster ESPN. En termes de venue. On va rester sur le Beer Stadium. Tant que l'autre fois. On n'a pas réussi. A atteindre le sold out. On s'y remet. Voilà. Beer Stadium. On est bon. Du coup. Comme d'habitude. Je boucle le show. Et on se retrouve. Pour regarder ça. Tout de suite. Et on est parti. Dans notre match. De pré-show. Dans un match. Avec une décentraction. De la part du public. Un niveau de catch. Qui n'était pas au rendez-vous. Encore une fois. Dustin Rhodes. Vient battre. Jake Dirdon. En 9 minutes 33. Par pinfall. Petit match. De pré-show. Assez sympa. Dustin Rhodes. Qui fait une note de 35. Dirdon. Qui fait une note. De 32. Et les deux. Qui nous font. Un pré-show. A 33. Pour lancer. Notre dernier show. Du mois d'octobre. Avec le main event. Qui arrive. C'est plutôt sympa. Derrière. Opener. Dans un match. Avec une décentraction. De la part du public. Mais du terrible catch. Kip Sabian. Vient battre. Thomas Laroufa. En 7 minutes 52. Par pinfall. Après lui avoir porté. Son Deathly Hollow. Laroufa. A été off his game. Il a fait une note de 24. Il va vraiment falloir faire quelque chose. Avec Laroufa. Kip Sabian. A une note. De 28. Les deux font un opener. A 30. Assez décevant. Avec Laroufa. On l'a fait énormément de jobé. Ces derniers temps. Il faudrait qu'on le reconstruise un peu son momentum. C'est sûrement ça. Son petit 24. Du coup. Opener. A 30. Derrière. Un match. Un match. Un plutôt bon match. Jungle Boy. Vient battre Issaïa Cassidy. En 9 minutes 34. Par pinfall. Tant que durant le match. On a vu Chris Masters. Qui est intervenu. Pour distraire Jungle Boy. Mais Jungle Boy. S'est pas laissé avoir. Il a réussi. A battre Cassidy. En 9 minutes 34. Ça reste un match assez court. Jungle Boy qui vient améliorer sa gimmick. Cassidy qui était off his game. Il a fait une note de 33. Jungle Boy une note de 42. Et les deux nous ont fait un match à 44. Plutôt pas mal. Et tout de suite après le match. Chris Masters. Qui était toujours aux abords du ring. Va intervenir. Et va s'en prendre. Encore une fois. A Jungle Boy. Comme la semaine dernière. Ufara n'interviendra pas. Il laissera Jungle Boy. Se faire démolir. Par Chris Masters. Encore une fois. Segment. 62. Segment assez intéressant. Ça continue à pousser notre storyline. Et ça augmente aussi la hit. Pour le main event. Du dernier show. Donc c'est très bien. Segment à 62. Juste après. Chris Masters. Qui a fait une grosse démonstration de force. Va venir démolir. Ursa Minor. En 8 minutes 51. Encore un match très rapide. Voilà. 8 minutes 51. Il finit par le prendre. En Master Lock. Et Ursa Minor. Va venir abandonner. Ursa Minor. Qui fait une petite note de 29. Chris Masters. Une belle note de 55. Il améliore en plus. Ses compétences en performance. Donc c'est très bien. Et ils nous font. Un combat. A 52. Très très bien. Chris Masters. Qui est vraiment construit. Comme un monstre. En milieu de carte. En milieu de carte plus. Donc c'est très très bien. C'est l'idée. Et derrière. Le main event. De la soirée. Dans un. Bon match. Dans un bon match. Karl Anderson. Vient battre. Luke Galloz. En 14 minutes 46. Par pinfall. Après lui a reporté. Son gun stun. Karl Anderson. Qui réalise du coup. Sa première défense de titre. Contre un de ses plus vieux partenaire. Luke Galloz. On nous décrit le match. Comme fantastique. Avec de la fantastique hitch. Et du grand catch. Donc on a de quoi. A être satisfait. Karl Anderson. Qui fait une perf de 65. Plutôt correct. Luke Galloz. Une note de 54. Voilà. Main event. A 67. On a quoi. Être content. Karl Anderson. Qui défend. Son titre. Et qui le conserve. Et après le match. Karl Anderson. Va tendre la main. A Luke Galloz. Pour l'aider à se relever. Luke Galloz. Va prendre la main d'Anderson. Il va se relever. Et une fois debout. Il va venir asséner. Un premier coup. À Anderson. Qui va le faire tomber. Il va venir récupérer sa ceinture. Et on va assister. A une séance en bonnet du forme. De fouettage. Luke Galloz. Qui va fouetter Karl Anderson. Avec sa ceinture. De champion du monde. Le champion. Qui a l'air de souffrir. Terriblement. Et tout le staff. Qui va venir. Essayer de faire en sorte. Que Luke Galloz. Arrête le massacre. Et à la fin. Quand ils arriveront à leur pousser. On verra le dos de Karl Anderson. Rouge. Marqué. Par les traces de ceinture. Et Luke Galloz. Qui montre bien. Qu'il en a pas fini. Qui en plus de vouloir la tête de Karl Anderson. Veut aussi et surtout sa ceinture. Belle note de 73. Pour boucler notre show. Notre dernier show. Qui nous a fait une note de 63. Très belle note de show. En même temps on a eu une très belle défense de titre. Et on est terminé par un segment. Qui a hypé énormément la foule. Un sold out de 1000 personnes. On peut être plutôt satisfait. Pour ce dernier show. On est parti. Pour prendre connaissance. De nos mails. Regardons ça tout de suite. Bataille régionale. On finit 2ème sur 4. Dans la mid-atlantique. On finit 3ème sur 5. Dans le mid-south. Et on termine 2ème sur 5. Dans le sous-east. Donc c'est plutôt pas mal. On nous informe que Akira Tozawa a fini son tour avec la MPW. Bon Akira Tozawa qu'on a chez nous. Mais uniquement pour améliorer le moral backstage. Notre contrat avec ESPN termine à la fin de ce mois. On verra ça plus tard. Et testing de limite 0.01 TV rating. Concrètement 14.690 viewers. C'est très très bien. On peut être plutôt satisfait. De notre mois d'octobre. On a terminé avec un très beau show à 63. Donc c'est très bien. Regardons tout de suite ce qui nous intéresse. Nos finances. Alors. En performance. On a moins 3 000. De cash. On retamine à moins 785. 10 000. Enfin 9 000. Le rachat a coûté 9 000. De la C4. Et. Ils nous ont également. Imposé 4 000. Enfin. Ils ont dépensé pour 4 000. En plus. Et comme. On a racheté la compagnie. On récupère ses bénéfices. Mais on récupère aussi. Ses pertes. Donc on vient absorber. Ces 4 000. De développement. Qui sont. Juste en dessous. Voilà. 4 000. Théoriquement. Avant de faire le rachat. On était à pas loin de 10 000. De bénéfices. Donc si on reste là dessus. On peut. Malgré le rachat de la C4. Réussir. A s'équilibrer. Pour l'instant. Et c'est bien ça l'idée. Avant que la C4. Avant que la C4. Nous rapporte réellement quelque chose. Dans tous les cas. Si on. On oublie un petit peu. Les dépenses en développement. Et en divers. Dans le reste des dépenses. On est pareil. Enfin worker. On a économisé 3 000. On fait quand même de très belles économies. Ça fait toujours du bien. Bon. Show cost. Forcément. Rien. Marketing. Merch. Production. Non plus. En termes de revenus. Ticket sales. On est encore monté. Un peu plus haut. Ça fait plaisir. TV revenus. Ça ne bouge pas. Sponsors. Petit à petit. On en gratte aussi. De plus en plus. Donc c'est toujours plaisant. En termes de merch. C'est. Pareil. Petit à petit. Voilà. On remonte un petit peu. Et en mis. Bon. Voilà. C'est autour de 2 000 pour l'instant. Du coup. En termes de dépenses. On n'est pas trop mal. Si on regarde notre size. Sur le mois. D'octobre. On a fini à 28. Donc c'est très très bien. On a terminé à 28. Et si on regarde au Canada. On est même allé chercher le 17. Partout. Sur toute la région. Donc ça. C'est vraiment. Une bonne chose. En termes de développement. Si on jette un petit coup d'oeil. à nos storylines en cours. Menace Underwaster. 47. Elle a énormément chuté. Il va falloir la retravailler un petit peu. Avant de la clôturer. Celle des deux frères. Anderson et Gallos. On a 72. Donc là. Il y a encore quelque chose à faire. Mais il y a moyen de la pousser un peu plus haut. Et. Try to come back. Avec Ferrara Masters. Alien Jungle Boy. Pareil. 59. On reste sur de la storyline. De milieu de carte. C'est un peu près tout. On va jeter un coup d'oeil à TLC. TLC. 202. On va voir ce que nous a réservé ce show. Belle note de 78. Malgré tout. Pré-show. Sunny Seal. bas Kisley. 28. Ça c'est triste. C'est très très triste pour Kisley. On ouvre le show sur un angle. Scott Dawson. Dash Wilder. 39. Viking Riders. Il vient battre The Reveal. 47. Un autre angle. Avec Noelle Rosé. 45. Wilde qui vient battre Jose et Garza. 42. Un angle entre Kingston et Owens. 66. Akam qui vient battre Islater. 39. Un angle entre Ruby Riot et Alicia Fox. 19. Rubé Riot qui vient battre Alicia Fox. Pour le titre. 29. Un angle entre Brock Lesnar, Booker T et Ricochet. 75. Star Power. Angle Zack Ryder, Modjo Rollet, Montez Ford, Angelo Docking. 28. The Hyde Bros qui vient battre le Street Profit par DQ. 41. Une interview. Jessamine Duck. 39. Jessamine Duck qui vient battre Randa Rosé. Pour le titre. 37. Une vidéo. Entre Bray Wyatt et Ali. 40. Le match Wyatt-Ali. Pour le titre. 51. Un angle entre Dolph Ziggler, Roman Reis et Drew McIntyre. 83. Un autre angle entre Robert Roode et Alistair Black. 38. Les pauvres Robert Roode qui vient battre Alistair Black. Pour le titre. 52. Un angle entre Finn Balor et Anderton. 81. Ce sont toujours des bons angles. The Miz et Big E en angle 55. The Miz qui vient battre Big E. Alors ça c'est à noter. Si The Miz arrive au moins à faire son trou sur TW. Pour lui on sera content. 75. En plus The Miz fait un bon match. Un angle entre Braun Strowman et Sami Zayn. 70. Et derrière le match Braun Strowman et Sami Zayn. 81. Du coup TLC 2021. Une belle note de 78. On m'a fait un peu près le tour. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude n'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que vous avez aimé. Ce que vous avez moins aimé. Et s'il y a des catchers que vous voulez que je recrute. Des idées de storyline. N'importe quoi. Si vous avez des idées dites le moi comme d'habitude. Faites vous plaisir. Ça me fera plaisir. Du coup on est retourné en confinement. A voir si je vais rester le rythme d'une vidéo par semaine sur TW 2016. Ou si je vais passer à deux vidéos par semaine. Je ne sais pas encore. Je vais sortir aussi d'autres vidéos sur la chaîne. Donc on verra bien. On verra bien. Dites moi pareil dans les commentaires si vous souhaitez passer. A deux vidéos par semaine. Ça peut très bien se faire. Dans ce cas là je verrai un peu comment j'arrange mon agenda. Pour vous proposer ça. Dans tous les cas. Encore une fois. Voilà. Faites vous plaisir dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine.